Salut les tapeurs, on se retrouve pour la partie 3, on commence à zéro. Donc là je viens de Prestige, j'ai Prestige et 3 bonus, vous avez vu l'équipement bonus comme on l'a vu dans la partie 2. Tu as des reliques, achetons un artefact avec elle, ouais, découvrir le premier sur 81, déjà je vais récupérer mes 3 équipements, déjà, voilà. Énergie noire, épée moyenne, éclève antique, 4, 5 et 4. Épée des tempêtes, donc là par rapport au compte on verra plus tard, l'épée des tempêtes ça augmente les dégâts des héros mêlés. Donc j'ai assez de reliques pour m'acheter un deuxième artefact, le but c'est l'artefact. Donc deuxième artefact c'est parti, 3 reliques, ça coûte que dalle au début, rune de cœur corrompu, dégâts de zone, c'est pour tout ce qui est dégâts des splashes. On continue, 6, j'ai 800 reliques, j'ai envie de vous dire, on y va. Alors attendez, en même temps ce que je vais faire c'est augmenter mes héros pour lancer le jeu et avancer. Parce que comme je l'ai expliqué il faut que je rentre en tournoi, en vidéo, donc je ne vais pas faire une vidéo d'une heure. Voilà, hop, ah déjà, présence intimidante. Niveau 1 ça, ça diminue le nombre de titans à tuer pour arriver à un boss, tout simplement. Voilà, vous voyez le truc en haut à droite là, 5 sur 7, et bien ça me mettrait du coup 6. Voilà, tout simplement, 5 sur 6, 6 sur 6, donc j'aurai un titan de moins à tuer, et plus le niveau est haut, et moins j'ai de titans à tuer. Allez hop, on continue. Donc lui, il faut que je l'achète. Allez, j'augmente un peu tout le monde, comme je vous l'expliquais. Voilà. Par contre je suis en max. C'est long, c'est super long. Voilà. Hop. Maximum mana. Dégâts d'étape, dégâts d'héros magiciens. Nickel. Héros mêlés, monsieur coffre. Héros mêlés. Allez. Voilà. Les compétences, il faut que j'oublie. J'augmente le héros. Non, je vais mettre tout. Ah, je vais pas mettre 3. Voilà. Les habitudes. Ah là là. Donc là, niveau des héros, 10 points de compétence, prestige une fois, 10 reliques, 500 reliques, possédé de 2 objets. C'est fait. Allez. Donc je vais claquer ça et ça et ça. Et on laisse tourner le truc pour l'instant. 338. Donc nous, on s'occupait des reliques. On était là. Voilà. Donc j'ai 2 reliques sur 81 reliques. Puisqu'on est en mise à jour 2.10. Donc là, on a 81 reliques à acheter. Donc allez, la troisième. C'est parti. Un truc qui me sert. La pièce qui me sert. Pas du tout. C'est pour tout ce qui est hors jeu. Ce qu'on peut faire, c'est peut-être la recycler. 58 diamants. J'ai combien de diamants ? On voit ça là ici. 336. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je la recycle ou pas ? Donc qu'est-ce que... Vous savez quoi ? Ça me coûte que d'aller pour l'instant. Donc ça me coûte 11 reliques. Je n'ai quasiment 800. Donc je vais acheter. Pour l'instant. Un nouvel artefact. Au Béron Pendantif. Ça, ça augmente les chances de manier mana. Tout simplement, c'est très très bien. Manier mana, c'est, je vous le rappelle, la petite flelle bleue qui nous donne de la mana quand on le tue. Voilà. Ça nous rapporte de la mana quand on le tue. Donc le prochain artefact. Le cinquième. 19 reliques. J'en ai quasiment 800 jeudi. Oui. Masque du Titan. Ça nous augmente les dégâts de la frappe céleste. Ça aussi, pour l'instant, on s'en fiche. Je ferai le tri après. Découvrir le prochain artefact. 30 reliques. Ça coûte que dalle, c'est ouf. Gantelet des marais. Aujourd'hui, ce qu'on vise, c'est le livre des ombres, bien sûr. Ça augmente la durée du clone des ombres. Allez, 46 reliques. On y va, c'est parti. Parce que là, je vais faire une vidéo qui relique, en fait. Calice divin. Le calice divin. Nous augmente notre chance d'or x10. On continue. Les bottes d'Hermès. Le portard. Le portard. Voilà, avec ça, on va monter beaucoup plus vite. Donc ce que je vais faire, c'est augmenter le portard. Par contre, ça coûte cher. Allez, allez. C'est niveau 50. Donc là, vous avez vu, j'ai plutôt relique. Mais c'est pas grave. Hop, on y va. Allez. Maintenant, il va falloir que j'ai un peu de portard. Et un peu de chance. Non, merci. Et on va monter plus vite, du coup. Allez. Je réponds en même temps. Parce que je vois de mon côté, sur le moment de compte, ce qu'il a écrit. Ok. Voilà. Allez. Bientôt niveau 500. Donc j'ai tout à l'heure mon max. Je crois que c'était 500. Je ne sais plus. Hop. 543. Donc je vais arriver à peu près à ces eaux-là. Et je vais entrer en tournoi. Allez. Ah, il y a la violette foudroyante. Nouvel héros à débloquer. Voilà. J'ai gagné des équipements aussi. Il faut que j'allez voir ça, du coup. Allez. On augmente un peu tout. On augmente lui. J'ai aussi un succès récupéré. J'ai aussi mes points de compétence à mettre. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Du coup, qu'est-ce que je fais ? Ça, d'abord. Donc, l'épée. Dégâts critiques. Donc déjà, tout dégât, celui-là, il bouge parce que j'aime mieux. Il est ici. Lui, je le bloque. Il critique de 7. Et moi, je ne veux pas ça. Donc je vends ça et je garde ça. On est bien. Les casques, on est bien. Magicien. Deux magiciens. Celui-là est moins bien. On le vend parce que j'aime mieux un légendaire. Et clone des ombres, un à un, celui-là, débloqué. Il est équipé. Donc il faut d'abord que j'équipe celui-là. Voilà, débloqué. Et je vends celui-là. Voilà. Ça me fait des reliques. Des diamants, excusez-moi. Non, merci. J'ai fait cliquer sur regarder. L'habitude de mon autre compte. Sur mon autre compte, j'ai 5 hérois à débloquer. Et voilà, c'est fait. Et on repart sur celui-là. Donc, comme je vous l'expliquais, on est quasiment à 500. Vous avez vu, ça a été rapide. Sur ce coup-là. On n'a pas vu si j'ai eu un portard ou pas. En même temps, j'ai une très belle, très, très, très basse chance. Vous voyez, le portard plus 0,9% de chance, c'est très, très bas. C'est très, très bas. Puisqu'au niveau 40, il a 4%. Je crois que c'est ça, il a 4% le portard. Du coup, là, j'ai très peu de chance de le croiser, mais c'est pas grave. Donc, nouvel item. Épée du chevalier noir. Il me donne quoi à lui ? Tout dégâts. Donc là, tout dégâts, il est où ? Il est là. 1, 61. Donc là, ça, c'est mieux. Du coup, je garde ça. Hop. Allez, je vais taper un peu pour aller plus vite. Non, du coup, mes compétences, c'est vrai. Mes compétences, j'ai 10 points de compétences. Stratège, comme je vous l'ai expliqué. Donc, on met 2 points là-dedans. On met 3 points. Donc, je ne vous l'ai pas dit, mais il faut que je vous le dise. 2 points dans le commandant suprême. Ensuite, les 2 points, ça va débloquer les autres branches de compétences. Du coup, après, j'ai mis 3 points dans Force Heroic. Et j'applique. Voilà. Je vais commencer aussi à partir sur le canon... Non, sur l'assauté, rien. Qui va même permettre de splash des zones. Pour l'instant, il n'y a rien de splash du tout, je pense. Il splash rien pour l'instant. Finalement, il est trop bas. Pardon. Allez, on est bientôt. 500. 475. ça monte, ça monte, ça monte. Dame Lucie, elle est débloquée. On augmente un peu tous les héros. Voilà. On débloque les compétences des héros. Allez, débloquée d'ici. Il est l'étape, le grand magicien. Voilà. S'augmentez aussi un peu le héros. édité, nouvel avatar. Ah bah, tenez, il est mignon celui-là. Non, ça, je n'ai pas sauvegardé. Les reliques. Sauvegarder. Hop. Voilà. Non, merci. 489. Allez, 490. Quand je suis à 500, je n'attends pas d'être à mon max palier. Je vais... C'est quoi mon max palier ? C'est 143. Ouais. Je ne vais pas attendre. Je vais directement en tournoi. Allez. Plus beaucoup. 98. 99. Allez, on y est. 500. Je rentre en tournoi. C'est parti. Donc, dans ce tournoi, la quantité de reliques que vous gagnez sera augmentée de x 1,5. Premier prix, 900 diamants, 150 points de tournoi, ça, on s'en fiche. 10 améliorations d'armes, c'est pas mal. Et 8 améliorations d'armes du destin. Donc, je peux rejoindre. Est-ce que... Qu'est-ce que je fais ? Je... Ouais, allez, c'est parti. On rejoint, on verra bien. Rejoindre, on prestige. Donc, 730 reliques, départ avancé. Hop. Là, je vais acheter plein d'artefacts. Et on va essayer de monter tout ça. Donc, à la victoire, bataille. Bataillez contre 200 autres joueurs. Prenez votre valeur. Blablabla. Tout ça, on s'en fiche du blablabla. Créer un compte, on verra ça après. Donc, là, on est... On est 31ème. Le mec, le premier, il a 1500. Oh ! Il a... Ah, son max stage, il est à 3000. D'accord. Donc, je vais devoir jouer un petit peu. Allez. Du coup, on va jouer. On va débloquer tout ça. Ce serait bien que je fasse une grosse percée, là. Donc, voilà. On repart. Là-dedans. Voilà. Il n'y a pas un truc pour... C'est dommage qu'il n'y ait pas quelque chose pour augmenter tout d'un coup. Un bouton. Hop ! Tout augmenté. Excusez-moi. Débloquer, débloquer, débloquer. Voilà. Je peux encore débloquer un nouvel héros. Je vais débloquer mes... Mes compétences. J'augmente un peu mon héros. Je vais chercher à participer à un tournoi. Ça me donne des j'aime. C'est nickel. Non, merci. Et c'est parti. Allez. Donc, le but étant d'arriver premier. Donc, le premier, là, vous avez vu, il est à 2000. Lui, il est à 2000. Il est quasiment à 3000. 2150. 1600. 1400. Donc là, je pense que cette vidéo, je m'arrêterai en cours. Parce que je ne peux pas faire une vidéo qui va durer autant de temps. Au son, j'accélérerai le passage du tournoi. Je ne sais pas trop encore. Mais j'aimerais vous montrer un peu comment je vais gérer le truc. Voir comment on va faire. Déjà, il me faut des nouveaux artefacts. Donc, je vais acheter des nouveaux artefacts. Donc, découvrir le prochain. A découvrir, me coûte 102 reliques. J'en ai 748. Donc, ça coûte un peu plus cher que tout à l'heure. C'est parti. On découvre le sceptre de Titania. Ça, ça va augmenter la branche sorcier. Sorcier, bonus, augmente Man Midas, Ombro Clone, et Grève Céleste. Donc, frappe céleste. C'est parti pour le prochain. 148 reliques. La cape des arcanes. La cape des arcanes, ça diminue, c'est nickel, le coût du crit de guerre. C'est ce que j'utilise tout le temps. Donc, ça, je vais le diminuer. Donc, moins 2, moins 3, moins 4. Vous avez vu. Donc, là, quand je fais ça, regardez bien, c'est 39. Le crit de guerre me coûte 39. Et quand je l'augmente encore, ça, 130, ça coûte cher. Ça me coûtera encore moins cher après. Donc, ça, c'est nickel. C'est vraiment par rapport au build que je vais faire. Ça, c'est vraiment un artefact qu'il me fallait. Donc, c'est parfait. Donc, je découvre le prochain. Allez, 214 reliques. L'œuvre chance. Alors, l'œuvre chance, il m'augmente les chances de croiser M. Coffre, tout simplement. Donc, voilà. Donc, je pense que je vais recycler un ou deux artefacts parce que j'ai quand même 356 reliques diamants. Il y a des trucs qui ne me servent pas. Donc, je vais les recycler vu que ça ne coûte que d'elle pour l'instant. Ça goûte combien ? Ah, 126. J'aurais dû faire ça avant. Donc, dégâts d'héros de melee, je garde. Dégâts de zone, je garde. Hors-jeu, ça, je m'en fiche complètement. Donc, je vais recycler celui-là. Donc, il va me rendre 214 reliques. Voilà. Il se met ici. Donc, vous avez vu en haut à gauche, il y a un qui est récupéré. Donc, il est là. Il est compté dans mes 11 sur 81. Vous voyez, pièce de Zakynthos, il est sur le côté. Donc, je peux le racheter quand je veux au prix du dernier artefact, bien entendu. Mais, j'ai gagné le droit de racheter du coup un nouvel artefact parce qu'il m'a remboursé mes reliques. Donc, on va découvrir un nouvel artefact. Allez, c'est parti. Le pendule de l'infini. C'est parfait. Pas du tout puisque c'est pour la frappe céleste. Coup en mana. 126. Je suis à 230. Je peux encore en faire un. Donc, c'est ce que je vais faire. On va... Hop. Attendez. J'augmente un peu mes héros parce qu'ils font le taf pour moi. Voilà, ça avance. Vous avez vu, je ne suis même pas devant. Ça avance. C'est nickel. Voilà, là, j'augmente. Là, j'augmente, j'augmente. Voilà. Cette compétence, il faut la débloquer. Et ici aussi. Voilà. Donc, je relance un crit de guerre et je relance une main de midas. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Alors, 427. Ça monte. Donc, je regarde les artefacts. Parce qu'il faudrait que j'en recycle un. Du coup, 143. Mêlé, je garde. Dégâts de zone, je garde. Mani, mana, hasard, je garde. Dégâts de frappe céleste, je m'en tape. Clone durée, pourquoi pas. Chanson, je garde. Pas en retard, jamais. Je ne touche à ça. Sorcier, boute, cri, mana. Monsieur cof, frappe céleste. Coup en mana de la frappe céleste, le pendule m'en tape. Allez, recycle. Et c'est parti. J'en rachète un nouveau du coup. Découvrir 214 reliques. Et c'est le livre des prophéties. Donc, ça, c'est très bien. Ça m'augmente tout mon or. Voilà, tout mon or. Donc, je vais faire quoi ? Donc, maintenant, j'ai 149 reliques. Je vais augmenter. Je vais augmenter, je vais augmenter, je vais augmenter. Qu'est-ce que je vais augmenter ? Mon portage, je ne peux pas. C'est trop cher. Le coût de cri de guerre. Je vais le diminuer, du coup. Voilà. Ça, je pourrais faire plus souvent. Donc, voilà. On augmente. Sans trop rien faire. Vous avez vu, sans trop rien faire, on augmente. C'est nickel. Donc là, on passe de la place 30 à la place 30. On va bouger. Une main de midas. Donc, je tape. Je tape, je tape, je tape, je tape, je tape, je tape. Il me faut de l'or. Il me faut de l'or. Parfait, tout ça. On va augmenter le héros. Ça, il prend du DPS, des top. J'en suis dans mes familiers. Toujours deux. Une fée. Ah, une frappe céleste. Waouh. Il faut que j'achète le nouvel héros, d'accord ? D'ailleurs. Allez. J'azorque. Non. Je pensais que je pouvais l'acheter. Ah non, c'est Dame Lucie. Et voilà. 474. Ah. Histoire. Pourquoi il y a marqué New là ? On s'en fiche de ça. Amélioration d'armes. Pour l'instant, je n'en ai pas. On verra ça après. Et ça, c'est mes stats. Ok. Donc, l'effet papillon. Ça, c'est une aura. Boost de rémanence. Donc, je le garde. Je n'en ai pas. Et on changera au fur et à mesure des équipements. Quand on en aura meilleur, on remplacera. Donc, 482. Donc, ce que je vais faire. Là, vous m'avez vu, je suis rentrant en tournoi. Je suis 30e au palier 483. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser le jeu tourner. Voilà. Je vais laisser le jeu tourner pour l'instant. Je n'ai pas voulu filmer. Ça ne sert à rien, je pense. Je reviendrai quand j'aurai augmenté grandement dans mon tournoi. Je vais voir comment un peu je vais gérer ça. En tout cas, je reviens vers vous. Dès que j'ai atteint un meilleur classement, quand même, parce que là, ce n'est pas tip top. Je vais essayer d'être premier. Ça va être chaud, parce que quand je vois les gars, il y a un mec qui avait trouvé à 3000 déjà. 2964, son palier max. À Knath. Knath. Ouais. Ça va être chaud, mais pourquoi pas. On va essayer. Le plus commun. Je crois que c'est Tour, ça. Ouais, c'est ça. Tour, donc là, il est bien mieux. Celui-là, je le bouge. Et celui-là, il est équipé. Et je le bloc. Il ne peut pas le vendre n'importe comment. Voilà. Allez, on n'a pas les 500. Je vous quitte là-dessus. Je vous quitte là-dessus. On se retrouve pendant le tournoi, ou peut-être vers la fin du tournoi. En tout cas, je vous montrerai où j'en suis avant la fin, c'est sûr. C'est sûr. Pour l'instant, je ne suis pas lié à 500. Je suis 30e. Il faut que je le commande beaucoup. Du coup, on va voir où je vais bloquer. Quand je commence à bloquer, je pense que je vous le dirai. Je vous ferai une vidéo pour vous le dire. Voilà. Et voir un peu ce que je peux faire. Parce que quand je vais bloquer, je vais devoir prestige. Le problème, c'est que c'est pour remonter où est-ce que j'ai bloqué. Moi, je verrai. On verra bien. Donc, pareil. Si vous avez kiffé le petit pouce bleu, nous, on se retrouve très très vite. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi. C'est pour suivre la vie. C'est pour avoir la suite. Voilà, tout simplement. Et pour retrouver ma chaîne sur YouTube. Et nous, on se dit à bientôt. Allez, à vos tapes. Prêts ? Partez !